bien le bonjour les ring c'est oz aujourd'hui on va parler on va essayer de parler de superman infinite le tome 5 le retour de khalel on est sur un volume de 240 pages ça coûte 24 balles 10 centimes de la page les petits gars et la publication vf évidemment c'est sorti il ya peu chez urban on est sur action comics 1047 1050 jusque là rien de nouveau c'est la suite de ce qu'on a eu dans les précédents volumes action comics philippe kennedy johnson un coup ricardo federici un coup des gens qui savent pas spécialement dessiner la série de tom taylor qui a une importance déterminante ici superman son of khalil épisode 16 à 18 et puis et puis on a une espèce d'entracte d'interlude qui vient se positionner à peu près au milieu du bouquin des petites histoires des mini récits scénarisés par des grands noms du comics ou pas autant tu as du marc wade autant tu as des noms soldats inconnus inconnus aux bataillons et donc ça ça s'appelle superman khalil richard special numéro et ben donc les salauds avec tout ça alors j'étais très enthousiaste sur ce qui a précédé vous le savez j'avais adoré les premiers volumes de superman infinite tout l'arc mongoul war world superman prisonnier dans les geôles de mongoul réduit en esclavage qui devait susciter un vent de un vent de révolte dans le coeur de ses compagnons de cellules afin de fomenter une révolution et de renverser le pouvoir de mongoul il y avait un côté spartacus un côté gladiateur de l'espace éternel guerrier pour la liberté pour la vérité guerrier de l'espoir combattant de l'espoir dans une épopée cosmique une épopée une aventure intergalactique bref c'était tout simplement passionnant j'avais adoré les débuts de philippe kennedy johnson sur cet arc mongoul arc qui prenait fin dans le volume 4 chez urban donc on avait une histoire qui était contenue et qui était pas très long suffisamment pour développer des choses mais pas trop long pour emmerder le lecteur à force et tout ça donc prenait fin dans l'épisode 4 dans le volume 4 de chez urban et j'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce qu'allait faire philippe kennedy johnson sur un superverse un peu plus terre-à-terre moi je suis pour au sein d'un même run varier les ambiances varier les tons après l'épopée intergalactique après l'aventure cosmique redescendre un petit peu sur terre et puis développer un superverse d'en bas avec des ennemis un peu plus accessible des ennemis un peu plus terre-à-terre comme pourquoi pas live wire le toyman ou métal ou mettons et donc j'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce qu'allait faire philippe kennedy johnson avec cette idée et malheureusement c'est pas ce qui se fait en tout cas pas ici pas encore ça viendra peut-être mais malheureusement on est sur un dernier volume de saga et là j'ai pas eu ce que je voulais là on se dirige plutôt sur un tome de transition c'est à dire qu'ici on va entremêler les deux séries principales superman donc superman son of khalel et action comics pour préparer le terrain pour la suite ok sauf que vous pouvez le lire sur le quatrième de couverture dans cette collection superman infinite il n'y aura pas de suite ça s'arrête volume 5 tom 5 sur 5 ce qui veut dire que la suite de ça parce qu'en fait le run de philippe kennedy johnson ne s'achève pas ici ce qui veut dire que la suite de ce qu'on a préparé ici ça va arriver sous quelle forme encore qu'est ce que c'est que cette histoire ça va arriver encore dans un nouveau volume 1 donc maintenant on fait des relaunch si j'ai bien compris on commence à faire des relaunchs en plein milieu du run d'un même scénariste parce qu'à la limite le relaunch je suis pas contre chez urban par exemple on avait eu à l'époque de rebirth on avait eu la première partie la première vague qui était on va dire on va prendre l'exemple de la série aquaman aquaman rebirth tout le run de nanam net et puis quand on changeait d'équipe artistique on appelait ça arthur curie 2 points aquaman et on recommençait l'épisode 1 c'était pas vraiment une portée d'entrée parce qu'il fallait se taper plein de trucs avant mais au moins tu repartais sur un arc à peu près propre bon parce que changement d'équipe et nouvelle histoire là il ya une logique mais si maintenant tu m'expliques que la suite parce que là clairement il ya des choses qui sont pas résolues ici là on te laisse sur des cliffhangers à plusieurs moments et tu comprends très bien que il va y avoir des répercussions qui se liront plus tard mais là si j'ai bien compris ça va se lire dans une nouvelle série avec un retour à un épisode 1 c'est un jeu de pistes sans déconner en parlant de jeu de pistes mettez vos bottes les petits gars parce que là on va patauger dans la gadoue je vous expliquais que action comics et superman son of khalel donc la série de pkg la série de tom taylor sont intimement liés ici c'est à dire que c'est très compliqué de lire ça lire le superman tome 5 si vous n'avez pas lu les deux tomes actuellement disponible de superman son of khalel tom taylor ça tombe bien je les ai lus et j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que pour moi c'est l'encéphalogramme plat de la grenouille c'est c'est le tracé plat tu vois c'est le il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de coeur qui vibre il n'y a rien le mec est mort il en mort cérébrale c'est jamais suffisamment mauvais pour que le bouquin ne tombe des mains mais c'est jamais bien il n'y a jamais un truc un peu intéressant il n'y a jamais de de petits sursaut tu vois non c'est le tracé plat tout ça j'en ai pas parlé honnêtement j'avais rien à dire dessus c'était juste médiocre mais je suis bien content de les avoir lu ces deux petits tomes parce que c'est très lié à ce qui va se passer dans l'infinite tomes 5 ok bah en fait ça nous explique ce que fait john kent pendant que son père est en train de botter le cul à mon goût donc pourquoi pas même si je le répète il se passe rien de très impactant là par contre où j'aimais un bémol c'est que le volume 2 c'est le dernier sorti en date le volume 3 est prévu pour l'instant c'est pas marqué série complète derrière donc le volume 3 de superman son of calais il est prévu mais pour quand parce que là j'ai regardé les sorties d'urban de cette année il ya rien jusqu'au mois de décembre il ya rien déjà donc ça viendra probablement 2024 mais ce qui est très étrange c'est qu'ici on se quitte sur l'épisode 12 et là on reprend la série superman son of calais donc dans le superman finit tomes 5 à l'épisode 16 alors ils sont où le 13 de 14 et le 15 oh et numéro 13 numéro 13 14 ils sont les trois là on ne sait pas alors ils vont venir dans le tome 3 me dira-t-on mais le tome 3 c'est l'année prochaine ça n'a pas de sens c'est retour vers le futur on a le futur de la série mais on n'a pas encore le présent je résume un truc alors on a les épisodes 20 là on n'a pas les épisodes 10 je résume le truc ou alors ils sont publiés ailleurs et si c'est le cas dites le moi si vous avez retrouvé on va faire tu sais jacques pradel si vous avez retrouvé les épisodes c'est quoi 13 14 15 de la série superman son of calais chez urban comics évidemment si vous les avez trouvés les petits gars veuillez contacter le numéro vert qui va s'afficher en bas et surtout veuillez me dire dans quelle série on lit ça quoi qu'il arrive ça reste un jeu de piste à tu sais pas où tu vas moi j'ai vraiment l'impression tu vois quand je lis les infinites là j'ai vraiment l'impression qu'on me fout un baillant sur la gueule un coup de fou au cul qu'on me projette violemment dans le coffre d'une 206 et quand même dans une forêt pas loin de la frontière belge quelque part dans un endroit sinistre et obscur j'ai vraiment cette impression là je ne sais pas où je vais je nage voilà je nage vous allez me dire c'est l'industrie des comiques ça a toujours été comme ça connard j'ai le droit de m'en plaindre oui ou non comment tu recrutes des nouveaux lecteurs toi avec avec des puzzles comme ça sans qu'unité moi ce que je vois c'est qu'ils sont quand même très fort parce que du coup ben j'ai pas aimé superman son of calais mais en fait ils ont réussi quand même à me le faire gober ils m'ont quand même foutu trois épisodes là dedans et en plus c'est indissociable donc t'es obligé de te les taper donc voilà en fait c'est j'en veux pas bah tiens bouffe bouffe fils de pute bouffe voilà ça aussi c'est un truc qui commence un petit peu à me taper sur le système bon parlons du contenu de ce superman tome 5 il y a deux super vilains qui peuvent être intéressants un nouveau créé pour l'occasion alors c'est un jeune homme je vais pas trop en raconter vous inquiétez pas c'est un jeune homme qui vous une haine farouche super héros ok on n'en sait pas plus parce que j'imagine c'est un personnage qui va être amené à être développé plus tard dans la suite on ne sait pas quand on ne sait pas comment on reste à voir ce que ça va donner et on a le retour d'un super vilain iconique du superverse qu'il me tardait de revoir d'autant plus dans la manière dont il est écrit par pkj en début d'épisode super vilain symbolique du supervers que vous connaissez tous mais je ne révélerai pas son identité pour ne pas vous gâcher la surprise de la découverte et c'est pareil on termine le volume 5 sur sur ce personnage qui revient enfin sur le devant de la scène au sommet de sa forme sous le feu des projecteurs prêt à attaquer et là on se tape vie en la fin ok et ben c'est cool développement de l'exultor extrêmement basique coincé dans son dans son stéréotype coincé dans son cliché en fait le pauvre rien de bien neuf à se mettre sous la dent voilà l'éternel mec qui soulève de la fonte à ses heures perdues en costard qui fomente tous ses plans dans l'ombre sans jamais évidemment grillé sa couverture et puis évidemment les seuls qui savent son superman et son fils et puis ils essayent à chaque fois de démanteler son organisation de déjouer ses plans mais ils n'y arrivent pas parce que le mec est très intelligent ok puis ça finit toujours avec une armure violette et verte pour mettre des grosses mandales de forain à superman honnêtement tout le l'arc l'exultor on pourrait s'en passer ici vraiment je vous le dis d'ailleurs on pourrait se passer de l'intégralité du volume 5 mais je reviendrai là dessus et puis je sais pas pas trop de répercussions aussi je vous parlais de de l'épisode spécial scénarisé par plein de scénaristes mark wade mar wolfman etc qui y vont chacun de leurs petites histoires personnelles alors chaque histoire est empreinte vraiment du style de son auteur par exemple mark wade il en dans un délire totalement silver age donc superman revient sur terre après avoir passé des mois et des mois à botter le cul à mongool là-haut il revient sur terre et donc forcément l'un des premiers qui le retrouve c'est son copain de toujours batman donc petite histoire qui rappelle le world's finest de l'âge d'argent et même de l'âge d'or j'ai envie de dire contre un ennemi de cette époque qui revient voilà la note de musique je sais pas comment on l'appelle c'est une note de musique vivante qui fait des trucs bizarres avec sa flûte enfin avec sa baguette de chef d'orchestre c'est le délire silver age de marco et là c'est pas le mien chacun sa cam moi ça me parle pas mais pourquoi pas au moins c'est un peu original dans tout ce bordel pourquoi pas ça n'a pas grande conséquence c'est juste les retrouvailles de batman et superman sur un ton très enjoui très silver age je le répète et puis après quoi superman il retrouve son autre copain de toujours jenny olsen bon ça aurait pu être sympathique si si le dessinateur avait pas été aveugle parce que là sans déconner c'est compliqué jimmy olsen regardez moi ici tu as l'impression qu'il est benny il est cabossé le mec on dirait finoc vous connaissez pas finoc capitaine finoc dans les goonies regardez les goonies tapé finoc je sais pas il est cabossé mais qu'il a été bercé trop près du mur il s'est passé un truc pendant son enfance qui a dû impliquer les services sociaux bref enfin voilà ce qu'il connaît ses parents finalement et compliqué visuellement ça raconte pas grand chose non plus il ya un truc très drôle dans cet épisode c'est qu'à chaque fois qu'il ya un événement qui se produit dans le monde et qui suscite l'intervention de superman ce dernier est alerté par une espèce de spider sense qui se met en branle regardez comment ça se traduit il a les yeux révulsés il ya sa houppette qui s'affole il ya la houppette qui est toute folle comme ça voilà c'est le spider sense et le super sens je connaissais pas et ça lui arrive deux trois fois dans l'épisode bon chacun son délit puis alors ça tu vois référence action comics numéro 1 ah ouais c'est marrant alex ross il l'a fait aussi et puis c'est marrant dans un épisode avant ou après je sais plus peu importe un épisode perdu dans le bouquin il y a aussi une autre référence action comics avec toujours la même couverture qui repris c'est pas comme si cette couverture avait été repris un million de fois est ce qu'on peut pas faire un hommage à autre chose pour une fois vous allez dire tu es vraiment un gros gnome non mais je sais pas il ya un moment stop quoi les références action comics numéro 1 fait autre chose il ya d'autres il ya d'autres histoires symbolique de superman et faites nous les découvrir si jamais évidemment il retrouve son fils john kent mais une fois de plus non en tant que lecteur on n'a pas la notion du temps qui s'est passé pourquoi on n'a pas la notion du temps qui s'est passé sur war world parce qu'on a suivi ses exploits à superman donc pour nous il a toujours été là dans cette continuité il était pas perdu c'est pas comme si on l'avait complètement dégagé pendant deux ans de toute publication superman pendant deux ans plus d'histoire superman où est il et lorsqu'il revient forcément là il ya de l'émotion qui se dégage lorsqu'il retrouve sa bien-aimée toujours loïs lorsqu'il retrouve son fils qui a grandi et tu on aurait pu imaginer aussi que que pendant ce temps étant donné que l'oïs il ya peut-être un moment elle en a plein le cul que son gugusse tous les quatre matins il a botter le cul un extraterrestre annexe sur une planète aux confins de l'univers il ya un moment peut-être que sa gonzesse elle en a plein le cul et pourquoi elle tomberait pas amoureuse d'un collègue de bureau du facteur pourquoi elle commencerait pas à découcher vous allez dire non c'est pas possible l'oïs et l'arc c'est un couple mythique ben justement et branlez les choses proposer du neuf proposer de l'audacieux sortez moi de ma zone de confort tu vois là john kent c'est c'est lui qui surveillait la terre pendant le départ de son père ce qui aurait pu être intéressant c'est qu'il se nourrit c'est qu'il s'abreuve de cette nouvelle popularité parce que c'est lui qui qui est désormais sous les feux de la rampe c'est lui le superman officiel de la terre pendant que son père n'est pas là et ça aurait pu être hyper cool qu'il voie d'un mauvais oeil le retour de son paternel parce que bah forcément il va revenir lui faire de l'ombre et on pourrait développer des petites traits de caractérisation de jalousie ou qui serait propre à un adolescent parce que ça reste un ado john kent là il est bien sous tout rapport alors vous allez me dire oui mais c'est normal c'est le fils de superman heureusement qu'il est bien sous tout rapport c'est un adolescent soyez un peu plus imaginatif là superman moi j'ai eu l'impression qu'il était parti deux semaines et qu'à son retour rien n'avait changé c'est limite si il avait retrouvé le même verre posé au même endroit dans le lave vaisselle voilà alors on va me dire ou non il est parti des mois et des mois moi je n'ai pas ressenti je suis désolé je n'ai pas ressenti pour faire ressentir l'absence d'un personnage sa disparition il faut le couper de toute publication pendant x temps et là ça fonctionne là on a suivi ses exploits donc quelque part il était toujours là pour moi évidemment tom taylor au scénario des superman son of kalem il va toujours de sa petite facilité scénaristique quand il n'a pas trop envie de se creuser les méninges oh john kent est en danger pas de problème on n'a qu'à raconter qu'à une époque il ya bregnac 5 de la légion des super héros qui lui a bricolé une super ceinture de laquelle il sort je sais plus quoi enfin bref il arrive à ah oui il arrive à se transformer en en un élémental de feu voilà grâce à cette ceinture créée par bregnac 5 au moment où évidemment on pensait qu'il allait mourir voilà tu vois le genre de truc qui m'énerve aussi regardez il se prend des balles dans la poitrine peut-être que john kent est mort personne n'y croit à ce genre de procédé et en plus de ça c'est désamorcer sur la page d'après vous la deuxième page peut-être mais peu importe au bout de deux pages l'effet de stupeur que pourrait être provoqué sa supposée mort à laquelle tu ne crois pas une seule seconde mais mettons c'est désamorcer deux pages après parce qu'en fait du coup night ring il lui a filé un un gilet pare balle tom taylor il a fait les mêmes conneries sur night twin infinite le même genre de bouche qui qui à la longue commence à me à me à me gonfler quoi bref voilà qu'est ce que je pourrais dire de plus sur superman infinite tom 5 si ce n'est que ben je n'ai pas compris vraiment l'intérêt du truc ça tisse des choses qui vont arriver plus tard mais je le répète c'est ben il n'y aura pas de tomes 6 donc ça sera dans une nouvelle série ça sera dans un autre format ça sera autrement ça sera on ne sait pas quand au final moi ça commence à me gaver j'aurais su que c'était ça je me serais contenté des quatre premiers volumes parce qu'au moins tu as une histoire qui est contenue et qui est terminée qui bouclé on n'y revient plus et j'aurais pas investi 24 bas dans un tome de transition mais une transition sur quoi et sur quand finalement tu vois ce qui s'appelle le droit chemin le son of calais le tome 2 s'appelle le droit chemin elle est pas si droit que ça le truc parce que on s'y retrouve pas bref voilà écoutez les petits gars je pense que j'ai fait le tour désolé d'avoir paru peut-être grognon ou peut-être que je suis peut-être plus fait pour ces conneries ça se peut je suis peut-être plus fait pour ça là pour qu'on trimballe de série en série et qu'on me dise des trucs qui n'arriveront peut-être pas ou qui arriveront dans dans deux ans je suis peut-être plus fait pour me faire trimballer comme ça tu vois pour cette raison je vais concentrer mes efforts et je veux orienter mon argent sur la fameuse période dont je vous parlais dans la vidéo la dernière fois post crisis infinite earth et flashpoint parce qu'au moins c'est terminé on sait à peu près où on va on sait à peu près où on va allez je les ing et je vous dis à très bientôt